Alors là c'est une Renault 4N à laquelle on a donné une seconde vie, on a enlevé toute la partie thermique qu'on a remplacée par un moteur électrique donc là c'est une voiture 100% électrique dotée d'un moteur d'une puissance de 49 kilowatts donc 67 chevaux qui permet d'atteindre une vitesse de 120 kilomètres maximum donc là la partie électrique est chargée via des batteries qu'on a remplacé dans le coffre donc on a des batteries de 10 batteries qui nous permettent d'avoir une autonomie de 100 jusqu'à 130 kilomètres là on a 200 kg de batteries lithium-ion donc c'est des batteries de la dernière génération c'est les mêmes qu'on a sur nos téléphones donc voilà là c'est une ancienne voiture à laquelle on a donné une certaine pérennité au lieu donc cette voiture là elle a été mise à la casse nous on l'a récupéré au lieu de là c'est un message qu'on passe derrière ce projet c'est que au lieu d'acheter une nouvelle voiture et dont la la fabrication peut émettre jusqu'à huit tonnes de co2 pourquoi pas du point de vue écologique pourquoi pas réutiliser les anciennes voitures et qui est à l'origine de cette initiative donc c'est l'association sur green idée c'est une association basée sur agadir qui regroupe des ingénieurs qui développe des projets pour contribuer au développement durable et à l'éco citoyenneté et c'est une association qui a été créée en quelle année cette année c'est une jeune association donc c'est l'une des deux c'est l'une de vos premières actions par exemple d'autres projets par exemple on a travaillé sur un filtre à eau donc on a fait l'ancien système là de la jarre en terre cuite c'est un filtre à eau avec un procédé simple en fait avec du sable donc une couche de du charbon du bois du gravier ça permet de filtre de filtrer l'eau et avoir une qualité d'eau qui ressemble testé au laboratoire et qui est potable